– 95 ans donc de la publication de Mein Kampf, le livre, l'ouvrage d'Adolf Hitler. On va justement en parler avec Simon Epstein, historien, professeur à l'Université Braheg de Jérusalem, directeur du Centre international de recherche sur l'antisémitisme. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans quelle librairie, il y a 95 ans, ce bouquin, il est publié ? Et qu'est-ce qu'il en veut finalement ? – Si vous le voulez bien, je voudrais parler des Juifs, la manière dont ils parlent des Juifs. Et il y a d'abord une omniprésence juive, vous savez que les Juifs sont mentionnés au moins 500 fois dans un livre de 600 pages, et les Juifs interviennent partout, partout, quand quelque chose va mal dans un pays, pas seulement en Allemagne, dans le monde, ce sont les Juifs, les Juifs, les Juifs, qu'il s'agisse de questions sanitaires, qu'il s'agisse de questions morales, qu'il s'agisse de questions politiques, qu'il s'agisse de questions artistiques, dans tous les cas, ceux qui jouent un mauvais rôle dans la société humaine, ce sont les Juifs. Et il y a là quelque chose d'absolument obsessif, il y a le développement d'un racisme absolument total. Mais les choses les plus importantes relatives aux Juifs dans Mein Kampf sont des choses qui sont souvent passées sous silence, et que l'historiographie et que des générations entières d'historiens ont toujours passé sous silence. Ce sont les quelques pages où Hitler explique qu'avant d'être antisémite, il était filosémite. Et il raconte que dans sa jeunesse, et même dans les premiers temps qu'il a passés à Vienne, il ne comprenait pas l'antisémitisme. Et il dit même, l'antisémitisme me révoltait. Et il dit même, je me souvenais de ce qu'il avait étudié sur le Moyen-Âge, et où les Juifs avaient été persécutés, et ça le remplissait d'horreur. Et il raconte donc en quelques pages quel va être le processus dynamique qu'il va faire de lui d'un filosémite à l'antisémitisme. Et il va expliquer ça. C'est quelque chose d'absolument frappant, si vous voulez, parce qu'il exprime le besoin d'expliquer qu'il a eu un conflit interne, un conflit intérieur entre la raison et le sentiment, que le sentiment le rendait filosémite, alors que la raison apportait sans arrêt des nouveaux arguments qui lui permettaient de comprendre pourquoi il fallait devenir antisémite. Et je dure en deux phrases pourquoi c'est fondamental. C'est peut-être les deux pages les plus importantes de Mein Kampf. Parce que de nombreux antisémites sont des gens qui étaient filosémites à un moment de leur existence. C'est vrai dans tous les pays, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en France, c'est vrai dans de nombreux endroits. Des gens qui au début étaient pour les Juifs et sympathiques vis-à-vis des Juifs et qui sont devenus antisémites. Et Hitler, en fait, est le prototype, si vous voulez, il est le plus célèbre, disons, des antisémites du XXe siècle. Et il éprouve la nécessité de raconter que lui-même a passé par le même chemin, à savoir un chemin évolutif qui mène de l'amitié à l'égard des Juifs à l'hostilité à l'égard des Juifs. Et un dernier point relatif aux Juifs, et très rapidement, si vous le voulez, il y aura tout un débat historique sur la question de savoir s'il avait déjà prévu dans Mein Kampf la future extermination des Juifs. C'est-à-dire que s'il avait déjà pris la décision au moment où il écrivait Mein Kampf en 1925, où il dictait Mein Kampf, s'il avait déjà pris en compte l'extermination des Juifs, il y aura tout un débat. La plupart des historiens aujourd'hui disent qu'on n'arrive pas à trouver l'idée d'extermination. Ce qu'on trouve certainement dans le livre, c'est qu'il faut éliminer les Juifs sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il avait déjà en tête le principe d'une extermination physique. Ce livre, il était interdit en Israël jusqu'à il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années ? Oui, non, ce n'est pas qu'il était interdit. Il n'a pas été publié en hébreu. Mais vous pouvez le trouver en allemand et dans d'autres langues dans les bibliothèques. J'ai ici l'exemplaire, je ne sais pas si on peut le voir, l'exemplaire qui a été publié en France en 1934. C'est un fac similé de la première traduction qui a été faite en France en 1934. À l'époque, quand on publiait Mein Kampf, c'était pour dire « Attention, faites attention, faites attention, c'est dangereux. » Oui, c'était pour montrer que Mein Kampf était dangereux pour la France ou pouvait être dangereux pour l'Europe. Donc, en Israël, pendant très longtemps, on n'a pas voulu le publier, mais les spécialistes, si vous voulez, le lisaient en bibliothèque. Et dans les territoires palestiniens ? Et ce sera ma dernière question puisqu'on vient à court de temps. Alors, il n'y a pas que les territoires palestiniens. Dans le monde arabe, depuis à peu près 15 ou 20 ans, les grands textes antisémites connaissent une diffusion absolument, une espèce de déferlement de diffusion. Qu'il s'agisse des protocoles des sages de Sion ou qu'il s'agisse de Mein Kampf ou qu'il s'agisse des mémoires de n'importe quel chef nazi qui a réussi à publier ses mémoires, il s'est traduit en arabe et c'est diffusé. C'est diffusé parce que, d'office, la haine d'Israël conduit d'office à l'admiration pour ceux qui ont... Et puis, ça va dans des sens qui sont parfois contradictoires. Si vous voulez, d'une part, on dit que l'Holocauste n'a pas lieu, c'est-à-dire que les Juifs n'ont pas été exterminés par les nazis. Ça, c'est la position des négationnistes. Mais en même temps, on dit que c'est formidable que les nazis ont exterminé les Juifs et donc les nazis étaient des gens absolument positifs. On dit les deux choses à la fois, que ça n'a pas eu lieu et que ça a eu lieu et que c'était formidable. Merci beaucoup. Ce livre n'a pas terminé sa carrière. Malheureusement. Merci beaucoup, Simon Epstein, pour ces détails et explications après les 95 ans de la publication de Mein Kampf. Merci beaucoup, Simon Epstein. J'ai dit. Sous-titrage FR ?